bien bonjour bien le bonsoir vous êtes avec zebus nous voilà reparti pour un tuto sorti d'un peu de nulle part sur battle browser on va continuer sur les percs on va être rendu aux percs de rang 2 bb planner donc là on avait fait la première ligne à la précédente vidéo je sais que j'avais rien tourné là pour les mardis donc je suis dit non plus les je suis assez fatigué là je fais des travaux en ce moment c'est pour ça qu'il ya moins de live et qui est un peu moins de contenu c'est chose que j'édite à peu près sur toutes les plateformes je le répète encore une fois et je suis fatigué je n'ai pas forcément là je n'ai pas forcément l'esprit pour pouvoir jouer vu que je joue toujours en difficulté maximum ça demande de se casser un peu la tête donc on va faire je vais faire un truc plus simple je suis dit bah vas-y prépare toi ton deuxième tuto donc pour les les percs de tiers 2 la deuxième ligne on va parler tout ça comme d'habitude je me base sur le énormément sur le guide de turtle j'essaie de suivre son format que je trouve intéressant j'ai pas tout traduit ce qu'il avait marqué j'ai copié collé directement des choses d'anglais au français et je vais les jeux en parler je vous donne aussi mon ressenti la façon dont moi je vois les choses et les choses qui me paraissent intéressantes il ya des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas être d'accord je le rappelle ce n'est qu'un point de vue j'ai le droit de jouer différemment c'est la beauté de ce jeu vous pouvez faire début de complètement hors du commun et ça peut quand même fonctionner parce que pour battre le jeu on n'a pas besoin d'avoir des pgm coréens dans l'équipe il suffit d'avoir des battles gros moyens avec quelques percs solides et ça suffit largement si on sait se placer donc on va commencer et gentiment avec la première percs à exécutionneurs les dommages plus de 1% de dommages sur les ennemis souffrant d'une blessure légère ou lourde c'est le premier percs qui nous donne accès à une augmentation du dps réel les percs suivantes qui vont me donner accès à une augmentation de dégâts réels alors berserk et d'hunter le killing frenzy aussi qui est assez intéressant et normalement si j'ai pas de bêtises je crois que c'est à peu près tout le mot je n'augmente pas les dégâts mais d'hunter augmente les dégâts parce que ça me permet de shooter la tête au coup d'après et voilà donc c'est là on est quand même obligé d'attendre d'être d'être dans les dans les derniers niveaux pour obtenir ces deux là l'exécutionneur nous permet d'avoir une augmentation des dégâts en early game par contre si l'augmentation de dégâts qui est comme soumis à quelques à quelques règles qui sont quand même très très importantes il faut qu'il y ait une blessure donc il faut que l'ennemi soit capable de souffrir d'une blessure on l'a déjà vu dans crippling strike tous les ennemis ne souffrent pas de blessures certains ennemis sont émis à certains types de blessures donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément pas toujours facile à mettre en place et alors ça c'est des points que j'ai noté que j'ai trouvé plutôt plutôt vraiment que moi je trouve vraiment concret alors ça profite bien sûr les dagues parce qu'on attaque directement au point de vie sur de la puncture donc on les mecs vont être blessés facilement et en fait vu que ça prend quand même quelques punctures pour tuer quelqu'un parce que c'est pas des armes qui ont énormément de dégâts ça permet d'arriver plus vite au moment où on tue donc situationnel très situationnel là le point qui va être important si on va parler un peu d'initiative vos frères de bataille qui vont être lents vont trouver un setup plus facilement parce que ce qui va se passer c'est que vous allez voilà car un ennemi blessé sera probablement fini dans le tour vous prenez un tireur vous lui mettez crippling strike exécutionneur chose que je faisais pas mal au début maintenant j'évite de mettre ça sur la même personne le tireur va va shooter un ennemi il va le blesser vu que le mec il affaiblit vous allez mettre tous les autres tireurs dessus ou alors s'il est au corps à corps tous les corps à corps vont le frapper et en fait vous allez le tuer et il pourra pas réattaquer le tour d'après et bon difficile d'exécutionneur donc en fait crippling strike c'est quelque chose sur les qui est intéressant sur les armes qui ont une forte pénétration d'armure pour pouvoir faire la blessure un toucher les points de vie en ignorant l'armure et sur les sur les frères de bataille qui vont être rapide que ça ça va laisser aux frères de l'otan de frères de bataille qui sont lents de pouvoir activer leur exécutionneur s'il le faut mais ça c'est une augmentation des gars qui va rester quand même relativement ponctuel les modificateurs d'attaque se cumulent le plus le mieux de façon dans le jeu tous cumulent et plus vous cumulez plus c'est efficace c'est comme pour les bonus expérience on a pu voir et que student c'est comme avec les bonus d'attaque en mêlée de défense en mêlée surtout la défense en mêlée on a pu le voir quand j'ai fait un peu de statistiques autour de ça qui était comme à ce jeu j'ai trouvé ça moins intéressant donc ça si vous pouvez le cumuler ses augmentations de dégâts avec d'autres augmentations de dégâts vous allez vous allez avoir un mec qui va mettre des tartines et c'est ce que vous souhaitez tout seul c'est un peu moins un peu moins pertinent crippling c'est un c'est crippling strike synergiste bien mais n'est pas obligatoire on a pu voir vous prenez une arbalète lourde de guerre même si mec il a pas crippling strike en général un tir ou deux vous sortez une blessure alors bien sûr c'est bon pour les dps à la discussion qui est importante débloquable en early ce que je disais dès les premiers tours ça c'est les bons points et sur les sacs à pv quand les 20% de dégâts en plus même pas forcément sur la puncture sur des sacs à pv ça fait vraiment du bien de pouvoir enlever des tranches de points de vie en plus et les négatifs c'est ce que j'ai dit le début même limitation que ce crippling strike donc en gros ce qui peut pas être blessé bah vous pourrez jamais l'activer dessus ça a besoin d'une certaine mise en place faut être capable de mettre en place la blessure et que le mec soit pas mort entre le moment où on met en place la blessure et le moment où l'exécutionneur va frapper et c'est moins bon que berserk frenzy parce que berserk c'est une attaque supplémentaire là y'a pas de setup on frappe en plus donc c'est du dégâts en plus et frenzy c'est du dégâts flat c'est pas dépendant d'un état de la cible c'est dépendant de l'attaquant donc c'est des choses sont beaucoup plus stables donc l'avantage ça c'est dans les mécaniques c'est quelque chose qu'il faut savoir sur exécutionneur ça fait des dégâts bonus pour l'armure et pour les points de vie c'est vraiment quelque chose qui est pratique les effets ne sont pas des blessures le saignement le poison c'est pas que c'est pas considéré comme des blessures donc ça n'activera pas exécutionneur et ce que je vous disais le favoring stacking plus on met de modifier les uns sur les autres mieux c'est on va passer la deuxième perc ça donc c'est bullseye oeil de faucon en français sinon c'est oeil de taureau je trouve ça moins pertinent mais soit à moins qu'il soit tiré dans l'oeil du taureau réduit la pénalité de visée de 75% à 50% s'il y a un couvert sur la cible donc ça augmente les chances de toucher les cibles à couvert ça c'est le bonus très facile par contre le malus et c'est ça où en fait il ya toute la discussion qui se fait autour sur ce sur cette perc cela si vous prenez cette perc ça veut dire que vous savez que intentionnellement vous allez prendre un tir qui va être plus dur qu'un tir qui va être facile pourquoi essayer d'aller tirer sur un mec je sais pas en back lane vous allez être grâce à bullseyes au lieu d'être à 25% de chance de toucher vous allez plutôt à 40% de chance de toucher qu'un mec qui est devant et vous allez taper à 60% de chance ça c'est le truc et en fait le gros point de la discussion qui se fait sur ce perc en permanence c'est oui mais quand il ya un nécromancien ou une sorcière ou une cible privilégiée qui est à l'arrière grâce à ça bah je vais un peu à la pêche à la saucisse je j'envoie et à force ça finit par toucher je le tue et je me libère de ce poids là et ça c'est la grande question c'est ce que je pensais aussi que je prenais ça pour aller chercher les berne et les berzerk non les nécromanciens et en fait je suis rendu compte que les cominciens on pouvait gérer sans sans gérer le nécromancien tout simplement les sorcières si notre paire de manches les eggs sont vraiment très chers à la mécanique qu'est-ce qu'il ya d'intéressant du temps alors sans blues high shooting cover target running rule normalie avec 80% hit chance get drop to 20% hit chance donc en gros ça c'est ce qu'il faut voir vous devez tirer sur un type vous avez 80% de chance de le toucher s'il se met derrière un arbre vous tombez à 20% si vous n'avez pas la perc vous prenez la perc ça monte à 40% donc techniquement le vous doublez vos chances de toucher mais on reste sur du 40% de chance de toucher ce qui est ce qui est guère guère beaucoup le truc faut savoir aussi qui est très important dans cette mécanique c'est que le jet d'obstruction est séparé du jet de touche donc vous allez d'abord savoir si vous prenez l'obstruction une fois et si jamais vous ne prenez pas l'obstruction vous relancez le dé pour savoir si vous touchez réellement une fois que l'obstruction est passée et ça c'est un truc qui est assez important c'est à vous faites deux jets d donc le 40% est pas réel c'est parce que vous multipliez les jets d et ça c'est quand même c'est quand même assez compliqué à mettre dans la balance et quand vous loupez le tir on a toujours vous utiliserez dans un pack la cible au centre en disant si je touche pas lui je toucherai bien de ses potes vous allez avoir à moins 15% de chance de toucher ses potes mais bon ça fait un jet d supplémentaire vous avez une chance de toucher moi c'est quelque chose que je mettais sur les très bons tireurs les excellents tireurs squash si tu m'entends bien sûr squash est toujours un excellent tireur vous savez si vous venez un peu sur les lives vous avez regardé mes vidéos parce que je partais du principe qui touchait d'une façon abusive à 95% de chances de toucher des trucs comme ça vous mettez le couvert vous réduisez ce couvert tu touches toujours à 60 ça devient intéressant mais c'est vrai que c'est la grande discussion de d'aller un peu à la pêche à la saucisse est ce que je tente de multiplier des tirs sur une cible qui est difficilement touchable où est ce que je wipe la ligne d'avant donc lui va continuer de m'emmerder parce que je le gère pas de suite mais une fois que la ligne d'avant elle est pété j'avance et je lui fonce dessus ça ça vaut de faire ce choix moi je fais de moins en moins le choix de prendre bullseye c'est comme ça à tort ou à raison pour l'instant j'ai réussi à remplir quand même pas mal de objectifs sur battle browser donc je pense que c'est pas trop mal mais je sais que j'ai déjà utilisé sur des gens qui était déjà excellent mais c'est un père ce qui ne me paraît plus obligatoire et ce qui permet de soulager un peu le build des tireurs parce que quand on a le build des tireurs pour moi c'était toujours à peu près la même chose on aime bien qu'ils apprennent vite on leur met crippling strike parce qu'ils ont souvent des armes qui perforent donc tu leur mets après le bullseye la défense à distance la spécialité d'armes je joue plus à l'arc quasiment plus à l'arc joué à l'arbalète ou au javelot le mec faut qu'il puisse sortir du corps à corps c'est un nimble le berserk a discuté killing frenzy très important et là mine de rien bah voilà là c'est mon build de tireurs arbalète de remaining perk il me reste deux percs à mettre un peu là où je veux le un peu là où je veux concrètement c'est j'ai besoin de défense ça va être un dodger des points de vie lui en manque je vais mettre un colossus éventuellement il est un peu faible en tir ça va être le le gift ted qui me permet d'avoir la flexibilité que chouette on en parlera après du gift ted et éventuellement le killing frenzy donc là en gros c'est un peu le problème quand on a des percs comme ça qu'ils sont des au topique donc des obligations avant je le mettais en obligatoire et ça me laissait un build qui était très peu flexible à non c'est trop ah non mais c'est ni mal j'ai cliqué il y avait aussi le cela donc trois percs ça fait que trois percs pour pouvoir s'adapter c'est très très peu sachant qu'en général on veut de la défense sur les types donc il y a un colosse qui part et le dodge n'est pas déconnant avec le nimble et là en gros bah oui il me reste le gift ted éventuellement si le mec il fait peur un petit fearsome et dans ce cas là il me faut le fortifié de mine un peu plus facilement donc le fait de plus avoir forcément ce le le percs œil de faucon obligatoire je trouve que ça permet de ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité on va continuer forte dodge j'aurais pu écarté un peu comparé au reste on va essayer de zoomer un peu plus donc on gagne 15% de l'initiative actuelle en défense en mêlée en défense à distance qu'est ce que ça veut dire actuel ça c'est important à chaque fois que vous allez prendre un coup donner un coup vous déplacer vous allez générer de la fatigue sachant que cette fatigue va être déduite de votre de l'initiative de votre personnage donc à chaque fois qu'il y a un événement sur le personnage le montant de fatigue varie donc son initiative se met à varier vous gagnez 15% de cette initiative pas l'initiative de base donc c'est un bonus qui n'est pas constant ça c'est un point important donc là c'est ce qu'il dit dans les mécaniques c'est pas l'initiative initiale c'est vraiment l'initiative actualisée au fur et à mesure donc le la fatigue accumulée durant la bataque va diminuer votre initiative donc va diminuer le bonus que va vous offrir le dodge le fait de porter des armures et des armes lourdes va réduire aussi votre initiative donc dès que vous avez commencé à équiper votre type il va plus pouvoir le dodge va devenir beaucoup beaucoup moins efficace quand on utilise la commande attendre weight on réduit notre initiative de 25% pour le tour suivant ça c'est quelque chose à savoir ça réduit pas cette perte là d'initiative n'impacte pas le dodge donc ça c'est plutôt un bon point tout ce qui va diminuer votre initiative donc distracted les les filets le fait de d'être dazed donc déséquilibré je sais plus c'est le quel c'est stagger déséquilibré je crois ça réduit votre initiative donc le dodge le relant les qui me paraissait un au topique en permanence donc c'est sur la ligne d'après on le verra après relant les c'est le crâne rouge infatigable pour moi c'est un au topique les deux ensemble maintenant je me rends compte que beaucoup moins ça permet de de diminuer la perte d'initiative liée à la fatigue de moitié donc en fait on se rend compte que c'est très ponctuel parce que la fatigue donc on l'a quand tout serait frappé quand on frappe quand on se déplace mais à côté de ça tous les autres effets le fait de porter une armure le fait de ça 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 on va pas pouvoir réduire cet effet là donc en fait on va ce qui va faire varier notre initiative donc on va un de ces facteurs là on va le réduire de moitié c'est intéressant c'est un facteur qui est quand même très important mais ça reste que l'un des facteurs le recover en général on n'utilise pas recover avec dodge ça ça me paraît pas cohérent en général recover donc c'est la capacité capacité de récupération qu'on a vu à la précédente vidéo pour récupérer de la fatigue en général quand on a des monstres en fatigue ils portent des armures lourdes donc ils ont 0 en unit donc recover moi je n'utilise jamais je vous déconseille de l'utiliser avec esquive dodge mais bon ça fait récupérer de la fatigue donc ça améliore le dodge il faut le savoir donc le truc aussi qu'il faut savoir qui est assez intéressant chaque point en limite vaut à peu près 0,15 en défense donc le fait d'augmenter l'initiative donc quand vous avez un puits 5 en limite ça vaut même pas un point de défense ça faut le garder en tête parce que c'est quelque chose que moi j'ai tendance à faire assez facilement en me disant ah je sais pas quoi faire il a un bon jet d'initiative en général les mecs sur qui on va mettre dodge il y a des gens qui jouent rapidement et qui ont des étoiles en limite en gros des profils légers et on sait pas trop quoi mettre on voit l'initiative on fait ah bah en plus il jouera plus vite il va augmenter sa défense ça vaut pas un point en défense donc parfois entre plus 5 en limite si vous voulez travailler sa défense et plus 1 en défense prenez le plus 1 en défense de mêlée qui sera stable lui lui parce que là si jamais vous pensez avancer dans le combat c'est moins stable anti synergie il faut le savoir adrénaline rotation footwork donc tap toad toutes les compétences qui vous mettent un niveau de fatigue hors du commun toutes ces compétences valent énormément de fatigue donc dès que vous les utilisez vous fatiguez un grand coup donc votre esquive est vachement moins efficace donc là on va arriver au point qui vont être important dans la discussion donc ça donne pour un percs imaginons que vous ayez 110 initiatives chose qui est quand même assez facile avec des profils légers le mec dès que vous lui donnez vous cliquez sur le percs il gagne plus 15 en défense de mêlée et de distance c'est très fort c'est comme s'il portait un bouclier donc ça donne beaucoup de stats d'un coup donc c'est très fort sur les bulles légers qui génèrent peu de fatigue qui génère peu de fatigue donc pas d'adrénaline pas de rotation footwork si vous l'utilisez vous savez que vous venez de flinguer votre votre esquive indomptable et étonne très fort sur des bulles légers qui génère peu de fatigue est en fait le bonus de plus qu'un vous allez avoir au début du combat au fur et à mesure du combat votre initiative elle va chuter parce que vous allez fatiguer et même vous allez dire oui mes ennemis en face ils fatiguent oui mais leur valeur en attaque elle elle variera pas donc c'est bien d'avoir le plus 15 en défense au début mais si donc les brigands les thugs de base frappe à 55 début du combat contre vous ils sont à 40 bah à la fin du combat ils sont à 50 et en général là où le combat devient compliqué c'est rarement sur les premiers tours les premiers tours en général ça se passe toujours bien en général on peut être pas à l'abri d'un de quelques mauvais jets de dés mais le moment qui est problématique c'est sur les combats moyens à long et vont quand on vous retrouve avec un type qui est englué dans une situation où vous le regardez c'est à vous de jouer il est fatigué donc vous regardez votre bonus de dow j'ai peut-être plus que plus 5 et là vous faites putain j'ai pas beaucoup de défense en mêlée et le tour d'après vous allez vous prendre six attaques c'est là où c'est critique et là votre esquive quand vous êtes dans ce genre de situation et vous sert quasiment plus à rien donc ça c'est problématique donc c'est fort pour leur ligue m vous avez beaucoup de dans l'épée dans les profils low born par exemple beaucoup de rapide le rat catcheur le gambler par exemple donc le joueur od il ya énormément de profils qui ont une très forte initiative c'est une statistique est toujours assez forte chez les personnages c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous pouvez jouer au début ça permet de faire d'avoir quelques frères de bataille qui tiendront bien des combats par contre dès qu'on commence à tomber sur je sais pas vous faites une attaque de village de village de forteresse de place fortifiée avec je sais pas un héros dedans c'est en général ces combats qui sont plutôt long les mecs qui touchent bien en face bas sur ce genre de combat là vous allez vous rendre compte qu'en général ces profils légers vont avoir plus de mal à tenir sur du long terme ou alors va falloir vraiment être très bon en placement et avoir un mec à côté avec la rotation il s'avance il frappe le mec qui fait rotation il se met à sa place et vous faites ça tous les tours beaucoup d'effets limite l'initiative quand même ça faut le faut le noter bon faible sur les groupes huiles je vais pas revenir dessus vous portez une armure lourde essayez d'esquiver c'est un peu teuteux et les combats longs seront très dangereux pour la raison que vous ai dit quand vous avez plus d'esquive donc vous avez perdu vos équivalents de votre bouclier et que les mecs en face il frappe toujours tu frappes ont peut-être après vous mais si vous n'arrivez pas en sécher un que vous êtes au contact il y en a deux trois là vous allez être dans la mousse façon j'en peins un tableau un peu sombre je personnellement je préfère les buils de lourd en général ça part sur colosse musculeux battleforge donc ça c'est un profil chez moi qui est lourd si c'est un tank on va partir sur un domptable et si c'est un léger sur berzer king frenzy par exemple et cette forme là je la garderai sur un moment il y en a quelques autres en fonction qu'il est en coup pas on peut rajouter d'autres choses je joue énormément sur les lourds parce que ils sont plus tanky à la fin par contre en early game tant que vous n'avez pas des armures qui dépassent les 200 250 celui de là il n'est pas hyper efficace au mieux avoir le build de léger allez on va dire que c'est un utopique relente laisse même si maintenant je suis beaucoup moins convaincu je l'ai pas fait sur ma dernière dernière session et on met nimble avec un deux trois quatre là on a un bill de léger donc pareil vous pouvez très bien essayer de mettre l'indomptable si vous voulez qui tank c'est pas une bonne idée parce que l'indomptable coûte énormément de fatigue et ça va vous casser votre initiative ou alors le build de dégâts berzerk une frappe de plus fatigue en plus donc sur un build vraiment léger on met du killing frenzy on met pas de berserk par exemple parce que là en fait vous frappez plus fort mais pas plus souvent vous fatiguez pas autant et d'ailleurs sur un build de léger vaut mieux avoir une armes à deux mains où on frappe qu'une seule fois par tour si vous voulez générer peu de fatigue et avoir votre esquive qui soit haute plus longtemps ça c'est important donc sur les billes de lourd ça vaut pas le c'est pas c'est pas forcément bzf c'est quelque chose en début de partie jusqu'au jour allez on va dire moi c'est combien allez je pense acheter mes premières armures entre le jour 30 et 50 les premières vraies armures à 190 200 210 et là le battle forge commence à être intéressant et on commence à voir nos premiers types qui ont sa montée dans le niveau 6 7 je rappelle un niveau 2 3 4 5 6 7 c'est niveau 7 que vous allez choisir le nimble ou battle forge chose que je conseille sur chacun de vos frères de bataille l'un des deux niveau 7 il n'y a pas de berzerk il n'y a pas de head hunter il n'y a pas d'autre chose vous prenez soit votre nimble pour un léger soit votre battle forge c'est primordial et tant que vous avez les armures de raider à 110 donc entre 80 la salle en cuir et que s'ils vont monter jusqu'à 115 pour la côte de maille donc tant que vous êtes dans cette gamme là le battle forge servira à rien l'esquive aura beaucoup de valeur donc en early game sur le premier mois de jeu vous pouvez mettre esquive sur tout le monde vous tromperez pas par contre après quand vous commencez à acheter à recruter des nouveaux mercenaires et esquive pas systématique loin de là mais très bonnes pertes ça moi j'utilise énormément très très bonnes pertes mais c'est important d'en connaître les limites et de savoir pourquoi c'est limitant parce que si vous vous rendez pas compte vous comprenez pas pourquoi sur les combats longs c'est très dangereux bah les mecs vous allez vous allez dire ça tente vraiment pas c'est pas un problème que oui ça tente qu'un peu moins il faut prendre ça en compte fortifié de mind à l'autopic donc le pic obligatoire de vos bannières au sergent plus 25% de détermination bonus flat de caractéristiques comme colosse plus un 5% de pv là on est sur la détermination donc le résolve la petite caractéristique ici on voit avec le lion qui permet de savoir le moral que vous avez ça s'arrondit pas un point tous les quatre points donc à 40 vous avez plus 10 à 43 vous avez toujours plus 10 fois 44 de morale pour avoir plus 11 se cumule avec tous les autres modificateurs quand votre drapeau se lève le fait de porter un trophée ce genre de choses que le 25% s'applique à tout et ça c'est pratique aussi donc la discussion est assez rapide c'est un très bon c'est un très bon perc j'ai rajouté deux trois petites choses après pour le pour encore plus le magnifier parce que quelque chose que moi je laissais de côté je le prenais en autopique sur ma bannière autrement je l'ignorais complètement et en fait c'est d'un point de vue de stade brut c'est un des meilleurs gains que vous puissiez avoir avec les pv colosses sur ça que ces deux là sont d'un point de gain de stats sont monstrueux automatique sur le sergent c'est ce que j'ai dit permet de jouer avec le moral à son avantage ça c'est important parce que quand vous allez blesser un adversaire ou que vous avez commencé à mettre la pression à un adversaire ce qui va se passer c'est que le jeu va faire des checks donc des contrôles il va tester votre moral pour savoir si vous levez votre drapeau bleu si vous avez la chance de pouvoir lever votre drapeau bleu vous avez plus 10% à toutes vos stats donc grâce à ce perc vous pouvez avoir plus de chances de toucher c'est ça aussi qu'il faut garder en tête et encore plus ces morales est important pour tenir la ligne vos tanks s'ils n'ont pas de morale dès que vous arrivez en infériorité numérique à chaque fois qu'il ya un type qui vient à votre contact vous avez un moins un pourquoi vous avez un thème pas un mois vous avez un test de morale à faire sachant qu'il ya une valeur qui est cachée la valeur qui est cachée c'est que quand il ya des adjacents des ennemis adjacents un petit moins trois et quand on a des quand on a des alliés on a un petit plus trois c'est pour ça que c'est important aussi de rester paquet et c'est pour ça qu'en général quelqu'un d'isoler va se mettre à paniquer plus vite parce que georges pas vous avez un tank qui tient un flanc vous votre ligne de combat se déporte un peu vers le bas et le mec il est en haut il reste tout seul en haut il est en contact avec un type deux types trois types il a son moral moins six avec les trois types et à chaque fois qu'il va se prendre un coup on va tester son moral pour savoir si son moral descend s'il a le drapeau qui se lève le drapeau blanc à chaque fois qu'il qu'un ennemi arrive au contact sachant que ça j'ai déjà vu si les mecs font une rotation quand le gars le nouveau gars arrive alors que ça veut dire que le nombre n'a pas fluxué autour de vous vous êtes toujours en trois en un compte trois il ya un mec qui fait je sais pas où la rotation ou l'équivalent de la rotation mais chez les barbares bah vu que c'est un nouvel arrivant vous allez être retesté le moral pour savoir si votre si votre si votre moral baisse quoi si le vous commencez à être en breaking ou en wavering et ça c'est l'avantage du drapeau bleu c'est plus 10% à vos stats les drapeaux blancs c'est d'abord moins 10% puis moins 20% puis quand vous enfuyez c'est moins 30% à vos stats fortifié de main permet de vous protéger contre ça votre point positif contre certains ennemis c'est ça contre certains ennemis et contre certains ennemis c'est très bon c'est pas obligatoire pour avoir un bon résolve il y en a quand même pas mal pour un résolve qui est honnête ça vous calculez votre seuil sachant que la plupart des tests c'est un gt donc si vous avez 50 de résolve vous avez une chance sur deux de réussir votre test ça vous devra combien vous voulez le mettre 50 si ça vous plaît en disant bah 50 plus le bonus de la bannière genre la bannière vous offre un petit plus un plus dix plus 11 vous êtes à 60 61 c'est honnête donc c'est pas obligatoire pour avoir un bon résolve mais par contre d'un point de vue de stats et de d'importance dans votre ligne de combat c'est le moral est primordial le nombre de batailles perdues sur du moral gagné sur du moral ça fait toute la différence en jeu donc en fait fortifié mind pour moi maintenant c'est un perc que je mets le plus de plus en plus souvent dans la balance pas que pour le bain le porteur de bannière le port étendard et ça c'est important et là on va parler un petit peu donc des sur les super tanks ça vous permet de tenir les positions qui sont dangereuses avec beaucoup de de check de morale donc de comment s'appelle de gd de morale de quand on va tester le moral des tanks contre les ex donc les sorcières si on a 50 de résolve on a 60% de chances d'être charmé quand on passe à 60 de résolve on descend à 56 ça ça fait plaisir pas loin d'une chance sur deux d'esquiver le d'esquiver le charme c'est assez situationnel parce que des des sorcières vous les combattrez pas à chaque fois mais pour certaines localités légendaires que je ne citerai pas quand il y en a quatre en face c'est important d'avoir des types qui soient solides en résolve les ghast quand elles hurlent elles font ça sur trois rangées autour d'eux d'elle et tous les ennemis qui sont dans ces rangées là donc les ennemis c'est vous tous vos types vont avoir quatre tests de morale pour chaque cri et il va falloir tous les louper donc quand vous avez un moral de merde genre vous avez je sais pas moi j'ai des combattants qui sont parfois entre 18 et 35 de morale même sur quatre tests c'est pas dit que vous en rentriez un et là ça commence le moral il commence à descendre et on revient à ce que j'ai dit le drapeau se lève vous avez moins 10% à vos stats dont le moral donc si le mec il a 30 on va prendre un chiffre simple il a 33 son drapeau se lève il descend à 30 son drapeau se relève il descend à 27 et là il ya un réuncris et ben mec avec 27 va relever ton drapeau c'est impossible quoi pas impossible mais c'est dur contre les undead priest le avec 50% avec 52 résolves à 65% de chances d'avoir une perte de morale et 55% de chances d'être stun ça que le résolves est quand même important c'est quelque chose parfois qui est un peu dédaigné mais c'est quand même très important bien sûr grosse synergie avec fearsome pour se défendre contre le fearsome les squelettes long et vous si vous souhaitez l'appliquer un fearsome c'est la compétence quand je touche les points de vie je force un jet de morale chez l'adversaire obligatoire il faut normalement faut passer un seuil de paire de points de vie là avec un seul point de vie je déclenche le test et en plus en fonction de mon résolve donc avec une pénalité égale à 20% de notre résolve moins 10 20% moins 10 donc il faut quand même avoir un résolve suffisamment élevé pour pour que ça fonctionne genre à 50 de résolve 20% de votre résolve c'est 10 moins 10 vous infligerait pas de malus à votre adversaire c'est quand vous avez commencé à être à 60 70 là vous avez commencé à faire des des malus sauts des malus sauts au moral on continue résilient 10 minutes de 1 de 1 tour les statuts à effet limité dans le temps alors les statuts limité dans le temps poison saignement stagger d'aïsd et le charme des ex et c'est le premier truc qu'on va voir c'est très bon contre les ex au lieu d'être charmer pendant je me suis en plus combien de tours deux tours trois tours bah un de moins et ça ça fait la différence entre une victoire et une défaite contre elle on prend moins de dégâts du saignement et tous les effets qui nous qui nous diminuent les stats bah un tour de moins ça nous permet de retourner en efficacité beaucoup plus tôt donc il est vraiment efficace c'est assez bien en général ça combat bien avec le nimble parce que le nimble ça mitige les dégâts qu'on prend au point de vie donc genre quelqu'un qui vous met un coup de l'âme alors vous allez nimble bah vous allez prendre que que x pour cent des des dommages au point de vie au lieu des cent pour cent je ne sais même plus c'est combien au max nimble réduisent up tout ça donc on réduit de 40% les dégâts donc le mec qui vous frappe à 100 bah vous prenez que 60 points de dégâts ce qui fait quand même une très grosse résistance par contre les dégâts flat comme le saignement vous les prenez de plein fouet dans les dents et sur ça qu'en général les nimble sont assez sensibles au saignement parce que les dégâts le saignement ne sera pas réduit par votre compétence nimble les effets sont quand même assez rares c'est pas tous les jours vous allez affronter un ennemi qui va être capable de vous coller un saignement ou de vous coller vous coller le statut étourdi par exemple ces statuts là ils sont gérables ça fait chier quand on se les attrape comme par exemple la poussière d'étoiles des sudistes mais ça gère c'est pas c'est pas rédhibitoire non plus on peut on peut faire avec et le fait d'avoir un tour de moins de saignement donc cinq points aller il a cliver dix points de vie en moins quoi économiser dix points de vie sur le saignement avec cette perce on peut dire ouais mais ça fait dix points de vie d'économiser ouais certes ça fait dix points de vie d'économiser mais sur cette ligne là il y a d'autres stats qui valent vraiment la peine je vais augmenter mes dégâts qui sera plus plus souvent utile que résilient je vais augmenter mon moral parce que peu importe sur qui ça sera toujours hyper utile et on verra les autres après donc c'est pour ça que en général ce perc là est un peu boudé sur les tanks ça peut aider par contre c'est c'est ça c'est le meilleur perc pour contrer certains effets comme le charme fonctionne sur les charmes de la ex c'est hyper bien pour contrer ça par contre c'est ça vaut un perc c'est un perc vous utiliserez pas pour autre chose et ça c'est excessivement cher les gobelins vont vous détester pour ça parce que tous les embouchers qui vous mettent du poison qui sont reliant de ça pour vous affaiblir bah vous allez être affaiblis moins longtemps donc ça vous permet d'être plus impactant les fireflies des chamanes sont soumises aussi aux résilience donc les chamanes vont être moins percutant donc sur un combat classique de gobelins ça fera pas trop la diff mais sur une attaque de ville goblin ça fera la diff et les nimble vous aimeront pour ça parce qu'un saignement moins sur un nimble ça permet de rester en vie plus longtemps donc voilà donc ça c'est un perc ce que moi vous verrez utiliser peut-être une ou deux fois par partie maximum j'utilise quasiment jamais c'est un peu un perc se délaisser quand je sais pas quoi prendre je peux éventuellement prendre sur les tanks autre perc ce que je peux prendre sur les tanks hop steel bro empêche les critiques à la tête limite le risque de blessure à la tête quand vous prenez des dégâts à la tête les dégâts sont multipliés par 1,5 donc si quelqu'un doit vous frapper à 100 points il vous mettra 150 points ça permet d'éviter déjà ça et ça limite le risque de blessure à la tête ça aussi ça peut être pratique mais ça reste quand même relativement situationnel donc ça vous donne un peu plus de durabilité dans le sens où surtout en début de partie quand votre protection à la tête bah c'est pas un putain de casque complet de chevalier en armure c'est plutôt la cagoule de mamie et bien sur ça qu'en début de partie les fléaux sont très dangereux parce qu'ils touchent plus facilement la tête vous n'avez pas de protection donc la moindre frappe à la tête va toucher vos points de vie et vous allez vous prendre des dégâts critiques et ça fait très vite mal vos points de vies vont fondre surtout qu'en début de partie vous n'allez pas réussir forcément à avoir beaucoup de passage de niveau dans les points de vie donc vous allez vous retrouver avec des personnes au lieu d'avoir 80 90 points de vie vous avez des personnes entre 40 et 60 chose qui est complètement normal mais le mec il vous frappe à la tête il fera pas on va dire il fait un gd médiocre 30 bah avec la frappe à la tête bah le 30 il passe à 45 et là je viens de vous dire que vos types ils avaient entre 40 et 60 points de vie vous lui enlevez 45 points de vie au type il y en a déjà une partie qui mourront et l'autre il lui restera deux points de vie il sera en blessure lourde sachant que le gars en face il peut refrapper et là le moindre le moindre moucheron qui passe qui effleure l'épaule de votre frère de bataille il meurt donc ça donne de la durabilité ça protège contre les blessures ce qui n'est pas négligeable et contre des ennemis qui sont vraiment dangereux ça peut vous permettre de faire la différence le seul truc c'est quand vous commencez à avoir des vrais casques beaucoup moins utiles parce que avant qu'ils vous touchent les points de vie en passant à travers le casque c'est compliqué c'est ça qu'on voit dans le port d'armure on essaie d'avoir des armures qui sont cohérentes genre j'ai une armure à 300 sur le corps j'ai 300 à la tête sachant que la plupart des coups frappe au corps donc les 300 d'armure au corps vont finir par fondre assez vite comme neige au soleil par contre à la tête les mecs qui vont pas toucher la tête si souvent que ça donc les 300 à la tête bah en général ça va tenir et ce que d'ailleurs vous allez sûrement le voir après vos combats parfois vous allez devoir faire des rotations sur vos armures ou réparer vos armures mais les casques beaucoup moins parce que justement on se prend pas tant de coups que ça à la tête donc c'est pas c'est dangereux dans certains cas mais pas tant que ça par contre ouais en début de partie quand vos frères en bataille sont faibles ça permet de compenser une mauvaise rng et ça vous permet de compenser la capuche de mamie par contre ce que vous pouvez faire c'est sur des profils nimble ça peut avoir son son peu ça peut avoir son pesant de cacahuètes nimble mitige les dégâts que vous recevez au corps que vous recevez dans les points de vie si vous mettez un nimble avec style bro ce qui va se passer c'est que quand il va se faire toucher à la tête ça va pas être des dégâts critiques mais des dégâts qui sont normaux les dégâts normaux vont être mitigés donc c'est à dire qu'en gros vous allez les réduire de 40% et en plus ça vous ça peut vous permettre ça veut dire pour nimble d'économiser un peu d'armure sur la tête donc moins de fatigue accumulée pour avoir un nimble plus efficace et ce gain de de d'armure que vous que vous mettrez pas à la tête vous pouvez le mettre dans le corps qui va se faire toucher beaucoup plus souvent que la tête et ça c'est quelque chose que j'ai jamais pensé que j'ai jamais mis en place et c'est vrai que le style bro nimble ça peut permettre de d'éviter de d'avoir trop de fatigue accumulée pour protéger tête et corps on délaisse un peu la tête qui sera touchée moins souvent et le style bro permettra d'avoir le d'avoir une certaine résistance et pendant ce temps on renforce le corps donc on va augmenter globalement la résilience la résistance de nimble quick ends échange un objet gratuitement une fois par tour sauf les boucliers c'est assez facile à comprendre c'est une perche qu'on retrouve dans toutes les parties chez quasiment tous les joueurs parce que c'est une perche hyper utile ça vous donne une flexibilité d'enfer vous pouvez très bien avoir une hache un fléau une lance vous commencez le combat à la lance vous faites le mur de lance les mecs s'approchent s'ils se prennent quelques coups ils sont au contact le gars il a un bouclier personne n'arrive à le toucher vous sortez la hache vous cassez le bouclier tour d'après il a plus de bouclier vous décidez d'aller au fléau et de le maravé c'est pas le meilleur exemple fléau avec la hache mais vous avez compris le principe on retrouve ça aussi énormément sur les tireurs pour pouvoir les javeliner pour pouvoir remplacer les lots de javelots et pas avoir de pertes dans le dps et d'avoir un dps constant tour après tour ça peut être utilisé de façon offensive comme défensif vous avez besoin de vous décidez de sortir une épée pour vous mettre en riposte mur de bouclier plutôt que d'y aller à la hache à deux mains ça c'est à vous de voir vous pouvez donc ça vous donne quatre points d'action supplémentaires par tour de façon virtuelle parce que quand vous allez swapper d'armes vous aurez quand même vos deux attaques si c'est une arme à une main parce que ça va vous économiser les points d'action par contre le fait de porter des objets en plus ça coûte de la fatigue donc à moins de mettre bag and belt qui permet d'ignorer la fatigue en général les gens qui ont le quick ends c'est des gens qui ils vont avoir une armurie sur eux plus ou moins donc ça va leur coûter plus de fatigue donc ils vont avoir un peu moins de fatigue que les autres et ça en fait c'est quelque chose qui a été c'est un nerf que s'est pris quick ends avec les warriors of the north donc le dlc warriors of the north avant ça marchait avec les boucliers on pouvait gratuitement changer de bouclier avec le quick ends maintenant on peut plus je trouve ça pas mal parce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur les gros streamers on le retrouve quasiment systématiquement pour pouvoir s'adapter à toutes les situations et on passe au dernier perks gifted il ya beaucoup de choses à dire j'ai sorti le texte la discussion complète de turtle dessus parce que j'ai trouvé ça assez intéressant et on va le passer un peu point par point vous gagnez un gain de niveau uniquement en statistiques immédiatement sans les étoiles alors sans les étoiles c'est très important vous aurez les jets de démax mais sans les étoiles alors le résumé ça vous permet d'augmenter votre skill d'attaque et votre défense en mêlée bien sûr qui sont les meilleurs stats du jeu c'est jamais un mauvais choix parce que entre l'attaque et la défense rien qu'avec ces deux passages au niveau là c'est bon vous pouvez rajouter un soupçon de résolve de points de vie ou de ou de fatigue par dessus ça sera très très bien ça vous permet d'avoir la flexibilité que vous souhaitez dans les stats parce que si vous avez un frère de bataille qui est un peu léger du genre en attaque vous allez voir niveau 11 c'est un mec c'est un dps mais il va voir que 78 79 vous aimeriez bien qu'il passe la barre des 80 vous mettez trois points dedans et ça c'est et ça ça fait la diff le seul problème avec ce père c'est quand vous le choisissez il vous est pas remboursé et en fait c'est un autre percs qui vous permettrait d'être plus spécialisé que vous ne pourrez pas mettre ce qui vaut mieux faire un gifted ou mettre un défense au bouclier par exemple le en termes de défense brute shield expert est meilleur que gifted vous voulez avoir quelqu'un qui a du moral le résolve le fortified mind va être plus intéressant que le gifted et pour les points de vie le colossus va être vachement plus intéressant que le gifted donc c'est ça qu'il faut mettre dans la balance par contre dans la discussion le gifted ça rend très facilement en compétition avec toutes les autres paires qui vont vous donner des stats parce que elles sont les stats qui sont données par le gifted sont constantes c'est quelque chose que vous allez avoir c'est un passage au niveau donc c'est inhérent à votre bonhomme et il n'y a pas de situationnel face adaptation qui donne 10 plus 10% de chances de toucher c'est uniquement quand vous loupez et ça se reset donc vaut mieux avoir un plus 10% de temps en temps plus 10 parfois plus 20% de temps en temps ou alors avoir un plus 3 tout le temps ça c'est l'éternelle l'éternelle discussion mais le surtout que quand les mecs vont commencer à augmenter en niveau si vous leur mettez des armes qui permettent de toucher plus souvent on a vu l'utilité du face adaptation qui chutait littéralement en chute libre avec les chances de toucher qui augmente ou alors le backstabber vous avez besoin d'avoir des alliés autour de vous pour avoir le bonus de toucher normalement quand il y a un allié qui vient en contact vous avez plus 5 pour toucher bah avec backstabber vous avez plus 10 donc backstabber vous offre concrètement plus 5 chances de toucher quand vous avez un allié mais il faut avoir l'allié le gifted il vous donne plus 3 tout le temps et en plus du plus 3 il vous donne aussi des stats en défense il vous donne aussi des stats au moral c'est ça aussi qu'il faut mettre dans la truc c'est vraiment si vous prenez que une des trois statistiques que vous allez monter contre les autres ça peut être médiocre et encore que mais il faut rajouter aussi toutes les autres et sur le long terme ça c'est souvent un truc de la de la discussion sur le gifted ouais mais quand mes mails sont level 15 20 30 les vétérans donc quand ils ont dépassé le niveau 11 les les frères de bataille sont considérés vétérans c'est 3 c'est 3 gd en quelque sorte c'est quelques points bonus que j'ai j'arriverai les obtenir ouais mais entre deux vétérans celui qui a gifted est toujours à 3 gd d'avance de l'autre en attaque c'est un plus 3 il faut trois passages de niveau vétérans pour le rejoindre ça ça c'est aussi de la valeur et après la discussion quand est ce qu'il faut prendre une gifted moi au début je le prenais toujours en early game pour booster un mec qui était un peu moyen ou que je voulais certaines stats et que je savais pas trop quoi prendre d'autre je prenais gifted après tout le travail que je viens de faire sur les statistiques le gifted a beaucoup plus de valeur plus tard ça vous permet de vous spécialiser au début de travailler sur votre survivabilité et en fait quand vous arrivez sur de la fin depuis juste avant d'être vétérans ça vous permet de compléter là où vous avez un manque et de savoir où est où est concrètement votre manque et de le mettre au bon endroit parce que le truc il faut on va reprendre on va reparler un peu de statistiques de défense de mêlée quand on passe de 7 à 10 en défense de mêlée la différence d'un point de survivabilité va elle va elle va pas être monstrueuse vous n'allez pas l'avoir par contre passer de 47 à 50 si c'est comme ça c'est pour ça que ça se justifie comme un choix niveau 10 11 donc là c'est tout le truc que je vous ai dit c'est ça rentre en compétition assez bien avec les autres stats booster le seul truc qui en gros c'est le résumé de tout ça c'est que gifted c'est moins fort que colossus fortifié de maille donc pour les points de vie pour le résolu brownie pour la fatigue parce que ça reste des ça reste des ces trois personnes à vous donne des stats de façon abusive et c'est trop bien c'est ce qu'il vous faut et gifted ne pourra pas être qu'on ne pourra pas rentrer en compétition avec ces stats là donc en gros si vous avez un problème de fatigue vous posez pas la question entre gifted et brownie vous prenez brownie musculeux un point c'est tout comme avec les points de vie vous prenez colossus vous prenez pas gifted par contre pour toutes les autres là on discute et ça c'est important face adaptation donc il reparle de ce que j'ai dit sur face adaptation backstabber aussi normalement c'est un plus 5 parfois plus 10 quand vous avez deux types à côté le plus 10 est plutôt bon par contre en général c'est pas constant c'est ça le truc et c'est d'un point de vue statistique c'est moins bon que le gifted sur du long terme parce que c'est inconditionnel et ça et ça c'est ça se pratique là c'est toute la discussion qu'il a eu sur le c'est ça que je vous le veux passer vous pouvez mettre en pause pour le dire si vous le souhaitez j'ai copié collé un scafé turtle le le gain en vétéran est très lent si vous n'avez que un plus un par stat par passage de niveau c'est tout le gifted va vous permettre d'avoir un vétéran qui sera vraiment au dessus des autres d'un point de vue statistique en early game ça peut aider pour avoir un mec qui est vraiment nul et qui permet de passer un mec qui est un peu faible en moyen ou alors un moyen en bon ça peut le faire par contre ça se justifie complètement aussi en late game de le prendre pour le bannerman c'est un pour certains qu'on s'appelle pour certains rôles ça peut vous permettre en fait de renforcer quelque chose qui est très fort genre votre bannerman on va dire qu'il a un bon résolve de base vous lui mettez fortified mind donc il a un résolve qui est excellent vous pouvez dire je prends gifted et je cumule parce que dans ce jeu faut pas oublier que plus vous cumulez plus c'est profitable 1 plus 3 tout seul c'est pas ouf si vous avez eu un plus 10 avant et que vous rajoutez le petit plus 3 en plus ça devient vraiment bon et c'est ça le qu'il faut garder en tête et c'est aussi un bon moyen d'augmenter le le skill de toucher que ce soit en mêlée en mêlée ou à distance c'est c'est vraiment bon alors nimble gifted is better than usual tout simplement parce que les nimble veulent avoir des points de vie vous pouvez prendre colossus plus gifted mettre les points en points de vie et en fait les points en points de vie que vous allez avoir grâce au gifted vont être soumis au bonus du colossus vous allez avoir quand même un petit au lieu d'avoir juste un plus 4 en point de vie vous allez avoir un plus 5 pareil pour le fortified mind le fortified mind va s'appliquer sur le gain du gifted donc le gifted quand vous allez faire votre passage de niveau ça va pas juste être votre plus 4 en point de vie votre plus 4 en résolve c'est un plus 5 et un plus 5 donc ça se combine très bien donc voilà j'ai fait un peu le point sur les percs tiers 2 comme d'habitude la vidéo est un peu longue mais il y a toujours beaucoup de choses à dire sur ce genre de choses moi ça me plaît beaucoup d'en parler je sais pas si je ferai des percs d'armes ou alors je ferai que celles qui m'intéressent c'est je réfléchis un peu au forme au format suivant et et je vous dire donc à bientôt pour la suite nos aventures j'ai pas encore tourné la prochaine qu'on s'appelle la prochaine vidéo pour le tiers 3 va sûrement falloir attendre parce que j'ai passé beaucoup de choses en ce moment ça je vous l'avais déjà dit je vous le répète pour ça qu'entre le tiers 1 et le tiers 2 il ya quand même eu du temps entre les deux vidéos il y aura du temps entre tiers 2 et tiers 3 et ainsi de suite après plus on va descendre moins il y aura de percs donc plus je pourrais je ferai soit des vidéos courtes ça sera plus facile à tourner pour moi donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure à bientôt tout le monde et bye bye